À terme, notre ambition, c'est que le passe-culture, cette application-là, soit accessible à tout le monde. Et que tout le monde puisse avoir accès à cette application-là de référencement des offres culturelles de proximité. Sous-titrage ST' 501 On a pris la décision depuis le début juin de généraliser à tous les jeunes, y compris ceux de 18 ans, à tous ceux qui n'avaient pourtant pas émis la volonté, au départ, de pouvoir bénéficier de ce passe-culture, dans les cinq départements du départ, plus neuf autres départements, dont le Vaucluse. Parce qu'on s'est dit qu'avec le festival de l'Avignon, c'était un bon moyen de voir si ça pouvait être utile pour les jeunes pour d'abord identifier les différentes offres, et puis, deuxièmement, aller plus facilement au spectacle. Donc, vous êtes du Vaucluse ? Vous avez 18 ans ? Non ? Moi, j'en ai 19. 19, non. Et vous avez... Alors, j'ai quelques questions. Comment vous avez entendu parler du passe-culture ? Est-ce que vous l'avez utilisé depuis le début juin ? Et si vous l'avez utilisé, comment vous l'avez vécu l'outil, l'application ? Et qu'est-ce que vous en attendez pour le droit de vie, puis pour l'avenir ? En sachant que ces 500 euros, ils sont utilisables sur une année. Est-ce que, par exemple, tu as pu t'aller dans des spectacles ? Oui, oui, je suis allé voir un spectacle, mais j'ai dû prendre un ami, parce que je n'ai pas l'habitude, et que je ne suis pas à l'aise, et je ne serais pas allé tout seul. D'accord. Ça t'appuie ? Oui, oui, ça t'appuie. Là, on a déjà l'accent, un des premiers objectifs, qui est effectivement de permettre à des jeunes comme toi de pouvoir aller voir des spectacles auxquels tu n'aurais pas forcément pensé si tu n'avais pas eu que le passe-culture. Et à la fois, de donner l'information, et deuxièmement, de permettre de le financer. Un des enjeux pour nous, et ça fait partie de l'expérimentation, c'est de voir la façon avec laquelle les différents acteurs de la culture vont se saisir de ce passe-culture pour mettre à disposition des jeunes, des offres. Parce que, quand je t'ai dit en référence toutes les offres culturelles, c'est en fonction aussi de ce que décident de mettre ces acteurs de la culture. Tel cinéma, tel librairie, tel atelier de peinture, ou tel studio de danse, ou tel festival, ça doit être eux qui doivent faire cette démarche d'aller aussi proposer sur l'application les différentes solutions qu'ils mettent à disposition des jeunes. Et donc, un des enjeux pour nous, en termes de communication, c'est de vraiment sensibiliser tous les acteurs de la culture à bien travailler avec le passe-culture pour qu'ils puissent aussi trouver leur public, les jeunes auxquels ils ne pensent pas forcément. L'élément, c'est symbolique. Je trouve que le symbole de dire qu'à 18 ans, avec la majorité, on devient autonome, à la fois dans son chemin personnel, vers la culture ou dans la culture, mais qu'en plus, on renverse un peu la situation dans laquelle vous étiez depuis que vous étiez enfant, comme on a tous été. C'est-à-dire de devoir dépendre de ses parents, de ses grands-frères, de ses grandes sœurs, grand-mère, grand-père, etc. Et là, de renverser la situation et d'être en mesure d'être à la fois autonome et de proposer à quelqu'un d'autre d'avoir une action culturelle. Ça, je trouve que c'est formidable. Et ça permet de bien symboliser le passage à la majorité et de vous donner la possibilité de ce fait-là d'être des citoyens majeurs avec une autonomie permettant d'offrir une place de spectacle à un petit frère, à une petite sœur, à un grand-frère, à une grand-mère ou à qui vous voulez. Je pense que ça, c'est vraiment une très bonne chose et un très beau symbole de passage. Donc, on y travaille. Et puis, le deuxième sujet sur lequel on travaille, c'est la question de la multi-réservation pour des jeunes de 18 ans. Vous êtes quatre copains, vous avez envie d'aller voir un spectacle. C'est des spectacles, c'est pas un concert où on peut venir sans place. C'est une pièce de théâtre placée. C'est comment on travaille avec les théâtres pour que les quatre places soient l'une à côté des autres. Ça, c'est pas simple. Parce que ça nécessite, on parlait tout à l'heure avec les gens, les responsables du festival, là-haut, des questions de billetterie. On voit bien que c'est pas simple, la billetterie. C'est pas simple de pouvoir réserver des classes venant d'applications différentes. Enfin, c'est la même application, mais venant de terminaux différents. Et donc, on y travaille. Parce que ça, je pense que c'est essentiel pour que l'approche de la culture, qui est une approche aussi collective, soit plus facile quand on utilise le pass. Le succès du pass, il va aussi résider dans la transformation ou dans la montée en puissance du pass comme un outil d'échange, comme une forme de réseau social entre vous. C'est-à-dire de pouvoir, ceux qui sont passionnés de cinéma, de pouvoir aller échanger sur ces questions de cinéma, sur le pass culture. Et dire, attention, il y a une œuvre super 1, il y a un tel film. Et c'est ça qui, pour nous, est très important. C'est qu'on veut vraiment que le pass culture, outre un outil d'information des offres culturels, outre un outil pour acheter des places de cinéma, un livre, un abonnement sur Internet, un cours de danse, de musique, c'est aussi de pouvoir connecter, échanger, dialoguer sur les questions culturelles. Et nous, vous allez pouvoir nous faire remonter aussi vos remarques, vos questions, vos suggestions. Donc, je sais que tu le fais déjà, sûrement, parce que ce qui est dans les bêta-testeurs, tu as dit déjà le faire, mais de bien remonter vos remarques. Pour nous, ensuite, pouvoir en tenir compte dans l'orientation qu'on va prendre sur le pass culture pour bien nourrir l'expérimentation et le bilan qu'on va en tirer. L'idée, c'est de, dans un délai de quelques mois, c'est de remonter à une étape encore supérieure d'expérimentation pour ensuite généraliser le plus tôt possible. Plus vite on va pouvoir généraliser, plus vite on va pouvoir communiquer au niveau national et plus vite on va avoir la possibilité que tous les acteurs de la culture jouent le jeu du sol à ce qu'il faut. Lors de nos rencontres que j'avais faites avec le Président de la République, il y a quelques jours, quelques semaines, on avait parlé et un jeune avait dit aussi « Moi, je suis peintre, ça coûte cher d'acheter du matériel pour peindre. » Et du coup, on m'a dit « Bon, on y va, on va le mettre dans le pass. » Et donc, il y aura la possibilité de pouvoir utiliser, enfin, acheter avec le pass des pinceaux et du matériel, parfois des pinceaux, la peinture, des cadres, pour que la pratique d'artiste puisse être facilité pour les jeunes qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir accès à ces matériels, les matériaux nécessaires pour leur création. L'accès à l'application, ça, l'idée, c'est de le généraliser à tous, et pas qu'aux jeunes de 19 ans aussi, c'est à tous les Français. À terme, notre ambition, c'est que le pass culture, cette application-là, elle soit accessible à tout le monde, et que tout le monde puisse avoir accès à cette application-là, de référencement des offres culturelles de proximité, en tout cas géolocalisées. Et notre ambition, c'est que ça soit coordonnée et interopérable avec toutes les offres qui existent déjà, parce qu'il y a déjà des passes étudiants, passes jeunes, qui sont proposées par des villes, par des régions, par des départements, notamment ici, dans la région, il y a des choses qui sont en tout. Et donc l'idée, c'est qu'on puisse mutualiser ça, coordonner ça, c'est derrière un impact d'accord pour tous. L'avantage, c'est que, enfin, toujours pour la musique, c'est qu'il y a beaucoup de... Enfin, ça recense un peu tout. Il y a beaucoup de classiques, il y a, par exemple, il y a l'abonnement à l'opéra de la Comédie à Montpellier, mais il y a aussi, par exemple, le Festival de résonance, du coup, c'est surtout l'électro à Avignon, et plein de choses comme ça. Et qu'est-ce qu'il n'y a pas ? Tu aimeras bien qu'il y ait davantage ? Là, comme ça... Est-ce que tu as des livres, au dessus, ou pas ? Justement, pour les livres, il y en a qui m'intéressaient, mais ils étaient dans les librairies qui étaient beaucoup trop loin, par exemple, à Sète ou à Béziers, ou sinon, ce n'était pas exactement les livres que je recherchais dans ce qui avait... Dans ce qui a été proposé, par exemple, à Sorumse. Du coup... Alors, c'est vrai que le travail avec les librairies est important. On veut, nous, s'appuyer sur les librairies, parce qu'on pense que, vraiment, si on sont des acteurs de proximité essentiels, qui contribuent à avoir un maillage, une culture dans les cas de trois, et qu'on veut les aider avec le dossier, parce que de permettre de mettre en contact des jeunes avec les libraires. C'est pour ça qu'on veut travailler avec les libraires. Mais la contrepartie, c'est qu'il faut que les libraires s'investissent beaucoup. Je crois que, je les ai rencontrés à Marseille, ils ont bien pris conscience de ce point-là. Et le fait de pouvoir rendre... C'est à partir de quand, ça, la possibilité de s'y laisser faire ? On a déjà maintenant l'accès à la base de la TiteLive. Maintenant, il y a quelques développements informatiques complémentaires, donc c'est dans deux ou trois semaines. Je pense qu'à la rentrée, il y aura la possibilité, vraiment, d'avoir accès à toutes les bases des libraires qui le souhaitent, pour permettre d'avoir un accès au plus généralisé. Parce que moi, je trouve un courant, et puis, on veut vraiment s'appuyer sur les libraires, mais effectivement, il faut que les libraires jouent, parce que sinon, c'est pas possible. Par exemple, j'ai une carte pour la région Rhône-Alpes, parce que j'étais dans un lycée en Ardèche, et en fait, il y a des librairies partenaires, par exemple, et on peut prendre n'importe quel livre. Et là, vous avez dit, on peut demander un livre à notre libraire, mais comme c'est pas indiqué, on le sait pas, donc il faudrait peut-être plus s'informer là-dessus, ou dire les librairies partenaires, par exemple. Ça, c'est une bonne remarque. Qu'est-ce que t'attends, toi, particulièrement, du Pass Culture ? En fait, je pensais vraiment que ça marchait un peu comme une carte bleue, comme vous avez dit tout à l'heure d'ailleurs. Et du coup, en fait, quand j'ai eu la surprise, en fait, de voir que c'était des offres sur certains spectacles, certaines musiques, certains livres, et je pensais que c'était des théâtres partenaires, des librairies partenaires, etc., et qu'on pouvait prendre n'importe quoi là-bas et payer avec le Pass Culture, en fait. Voilà. Oui, c'est un des points, effectivement, des choix qu'on a fait pour l'instant, de dire, c'est des offres qui sont mises à disposition par les offreurs et pas forcément la totalité de tout ce qui est potentiellement proposé. Donc, c'est pas effectivement dans une... On ne voulait pas que ça soit simplement dans une relation de paiement. C'est pas de chèque ou de carte de paiement. C'est d'abord une application d'information. Voilà. Bon, alors, merci du temps que vous m'avez consacré. Je suis tout à rassuré et je suis tout à rassuré parce qu'il n'y a pas d'avance. Merci.